C'est la fresh morning Le réveil matinale le plus haut de la capitale sur la radio Le réveil matinale le plus haut de la capitale sur la radio Le réveil matinale le plus haut de la capitale sur la radio Le réveil matinale le plus haut de la capitale sur la radio Le réveil matinale le plus haut de la capitale sur la radio Le réveil matinale le plus haut de la capitale sur la radio Le réveil matinale le plus haut de la capitale sur la radio Le réveil matinale le plus haut de la capitale sur la radio Le réveil matinale le plus haut de la capitale sur la radio Le réveil matinale le plus haut de la capitale sur la radio Le réveil matinale le plus haut de la capitale sur la radio Quand l'homme avait affronté, je ne sais plus quel boxeur, et puis c'était au beach club, ils avaient fait la pesée comme ça, et puis il s'échauffait déjà. Le gars qu'il avait, l'américain qu'il avait terrassé en une fois-ci en deux secondes. Il avait bastonné à les retours. Bon, donc Victoire, la pesée sera ? Ce sera jeudi à 10h au Palais des Sports. Ouvert au public ? Non. Ouvert à la presse ? Ouvert à la presse. Ouvert aux partenaires ? Ouvert aux partenaires. Non, tu pourras te l'appeler. Oui, je viendrai pour la pesée. Et le ring, vous avez un ring professionnel ? Oui, c'est un ring professionnel. C'est déjà en montage ? Oui, il est déjà, enfin ce sont les nouveaux rings de la Fega Box, qui vont être mis sur le parquet du Palais des Sports. Donc oui, tout est fin prêt, nous sommes maintenant en train de peaufiner la promotion pour attirer le maximum de personnes. Vous avez géré les questions de parking, de circulation, parce que beaucoup de gens vont venir avec leur voiture, et vous connaissez Petit Paris. Disons que nous avons pris le même dispositif pratiquement que celui qui avait été mis en place pendant la coupe de Handball, la canne de Handball. Donc nous travaillons avec des personnes qui connaissent le Palais des Sports, qui connaissent ces problématiques. Donc nous comptons sur eux pour mettre en place le même dispositif, puisque nous n'avons pas enregistré, je veux me souvenir, des gars pendant la canne de Handball. Les prix d'entrée, tu peux rappeler pour le public ? Alors ce sont vraiment des prix d'entrée pour permettre à tout le monde d'être là. Le premier prix, c'est 500 francs CFA. Ensuite, nous avons un prix à 2000 francs CFA, et le ticket que nous appelons VIP, il est à 5000 francs CFA. Mais vous connaissez un peu la configuration du Palais des Sports. Vous voyez qu'en fait, tout le monde a la même visibilité. Donc c'est vraiment des prix pour que tout le monde puisse être là, et que les Gabonais viennent massivement supporter Taylor Madica. Non, par mesure de sécurité, nous avons décidé de ne pas prendre cette option. Mais non, il n'y a pas de mesure de sécurité, il y a des gens qui payent pour être près du ring. Non, le problème c'est que près du ring, si vous voyez le Palais des Sports, c'est un amphithéâtre. Ce qui fait que les personnes qui sont près du ring se retrouvent à la merci de tous ceux qui sont au-dessus. Et nous connaissons les Gabonais, lorsqu'ils ne sont pas contents, de temps en temps, ils peuvent envoyer des bouteilles de plastique. Donc il n'y a pas la sécurité qui vérifie qu'on ne rentre pas avec nos bouteilles ou quoi que ce soit. Mais dans tous les stades du monde, même dans les pays les plus avancés dans ce domaine-là, ça arrive quand même qu'il y ait des personnes qui arrivent à rentrer avec des boissons ou avec des tomates ou ce genre de choses. Donc nous avons par mesure de sécurité préféré laisser le ring au milieu et tous les spectateurs sur les sièges du Palais des Sports. Puisque c'est un Palais des Sports qui a été conçu comme ça, nous respectons cette configuration. D'accord, ok. Kennedy, de côté des sportifs, il n'y a pas grand-chose à dire. On a leur palmarès sur Google, on peut retrouver ça sur Google. En ce qui concerne Mabika Taylor et Yuri Seferi, c'est ça ? Non, je vous envoie sur le site BoxRec, qui est le site référentiel de tous les boxeurs du monde. Vous pourriez sans doute voir le CV de Taylor et de Yuri Seferi. Ce pour vous dire que Seferi, ce n'est pas un fervoir qui arrive ici au Gabon. Il arrive ici avec toutes ses chances. Oui, parce qu'il y a toujours des mauvaises langues qui disent que Taylor, il choisit ses adversaires et tout ça. Il y a des gars qui vont taper facilement. Alors que là, on ne sent pas ça, quoi. Oui, on ne sent pas ça. Je peux vous dire qu'il y a l'année dernière à Port-Janté, le 17 juin 2017, contre Alexandre Jours, c'était vraiment du solide. C'était vraiment du solide. Moi qui suis allé pour le con de Yoka, également pour Mord-Norgan, c'était vraiment du solide. Taylor a dû s'employer pour venir au Romain. C'était vraiment du solide. Et là encore, il aura encore face à lui... Et là, s'il gagne, il devient quoi ? S'il gagne, il sera dans le top 15 de la WC mondiale. Donc, il pourra désormais combattre chez les grands. Ah, il pourra affronter Joshua. Ah là, Joshua... Bon, ben, il pourra... Après, je nourris Seferi, il ne blague pas. Ah non, il ne blague pas. Il est 62e mondiale. Et Taylor Mabika est 74e mondiale. Quand tu regardes le palmarès de Nouris Seferi, enfin, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a perdu à peine 8 matchs sur près d'une trentaine. Il a 47 combats professionnels. Je veux dire, 22 K.O. 22 K.O. C'est le genre de gars avec qui il vaut mieux ne pas rigoler. Trop s'approcher, il ne faut pas trop s'approcher. Voilà, il ne faut pas trop s'approcher. De corps à corps, il faut éviter. D'accord. Il a 41 ans. Et Taylor Mabika, on a 39. D'accord. Ben, écoutez, on va donc se retrouver du côté du palais des sports. C'est samedi ? Oui, j'aimerais ajouter quelque chose. Tout à l'heure, vous parliez de la pesée des hommes. Mais cette année, il y a une particularité. C'est qu'il y aura des femmes aussi sur le rideau. Il y aura des combats d'entrée. Levé de rideau. Levé de rideau. Voilà. Il y aura une Gabonaise qui s'appelle Gayla qui va affronter une cape verdienne. En boxe ou bien dans une autre discipline ? De la boxe. D'accord. Boxe anglaise. Voilà. Il y aura quatre levées de rideau. Tu sais pourquoi on appelle ça la boxe anglaise ? Non, non. Parce que ce sont les Anglais qui ont voté ça. C'est tout court. Tu croyais que c'est un coup de quoi ? Tu sais comment s'appelle le premier boxeur mondial ? Celui qui a la première place, la fêche ? Dans quelle catégorie ? Ben, en boxe, toute catégorie. Je pense qu'on les classe... Voilà. Ça doit être Joshua Johnson. C'est Joshua. Il a la corde au poids lourd. Joshua qui ? Joshua Johnson, non ? C'est qui ? Non, 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 non. C'est pas Joshua qui est la première classe. Non, non, non. La première place. Selon le site boxe rec, c'est Oleksandr Uzyk. Il est ukrainien. Après, il y a qui ? Voilà. Ensuite, on a Mayris Bredis. Après ? Il est Latvia. C'est quel pays, ça ? Mais en vrai. Latvia. Et puis, après, on a un Américain, après, on a un Polonais, après, on a un Russe. Non, mais c'est par catégorie qu'on les classe. Ça, c'est par catégorie. On les classe par catégorie. Là, là, non. Non, là, c'est la chalet, tu vois, sur le classement de Nuri Seferi parce qu'il est 62e sur 1179 boxeurs dans le monde. Effectivement. Et donc, en voyant le classement avec la catégorie de Nuri Seferi, tu as le 1er mondial dans sa catégorie. Ah, d'accord. Ça, c'est la catégorie. Joshua, il est en lourd. Joshua, il est en lourd. C'est du solide. C'est lourd, léger. Oui, lourd, léger. Joshua qui ? Joshua, moi, je crois que c'est... C'est Joshua Johnson. Ah, Joshua Johnson. C'est du solide. Donc, nous, samedi, on est au Palais des Sports. Vendredi. C'est vendredi, le 8 juin 2018. On aura Nuri Seferi, un boxeur. Il a même un mauvais regard, le gars-là. Je sens qu'il peut... Tu penses qu'il peut nous faire un truc ? Vous avez prévenu le SAMU, les équipes de santé et tout ça, pour la prise en charge ? Oui. Le type sera prêt. Victoire, le mec, il a 22 K.O. Qu'est-ce que tu penses ? Ça fait peur, mais je pense que le public gabonais va porter Taylor Mabika et qu'on va gagner. C'est pas parce qu'on est à la radio. Non, on va gagner. On va gagner. Si le public est là, présent, ils vont porter Taylor Mabika, il va se transcender et il va gagner. D'accord. C'est un tournant pour lui. Il a intérêt à gagner. Il va le faire. Il y a des gens qui pleurent au match des autres. Il faut venir le soutenir. Et puis, il y en a qui pleurent au combat des boxe. Ça va cogner très dur, hein. C'est quand même fort, un combat de boxe. Tu viens te battre. Sans problème. De front, on te tape. Tu rentres chez toi, ta fille a regardé le combat et t'a dit, papa, on t'a tapé. Le duel, c'est ce 8 juin 2018, du côté du palais des sports, le palais des sports qui est situé à Petit Paris. Rappelez donc les prix d'entrée. 5 000. 5 000, 2 000 francs et 500 francs CFA. D'accord. Les tickets de vente sont en vente au Yoka Bar. D'accord. Mais aussi, ils seront en vente. En fait, on a mis des marketeurs dans la rue qui vont dans les quartiers pour vendre les tickets. Et on aura aussi au moment de l'ouverture des ports. Donc juste avant, il faudrait venir plutôt, pour ceux qui n'auront pas de tickets, pour acheter les tickets sur place. D'accord. Au palais des sports, le vendredi 8 juin 2018. D'accord. Merci Kennedy d'avoir accepté notre invitation. Sauf si tu as des informations subsidiaires à ajouter. Non, tout simplement dit au public de venir au vendredi au palais des sports, soutenir la boxe de manière générale. Et en particulier, Telma Bika, tu auras besoin de la ferveur populaire pour venir à beau aux roumains, tout le temps pour moi à l'albanais. Ça sera un combat difficile, mais je suis sans doute sûr que Telma Bika trouvera la formule appropriée pour battre Nuri Seferi et vendredi prochain. La bastonade. D'accord. Rappelez, Orphée Jelaz a dit que Latvia, c'est la Lettonie. Ah bon ? Lettonie. Oui, c'est la Lettonie. Merci Orphée Jelaz. Merci. Peut-être déjà du billet. Oui, oui, d'accord. Merci des tickets VIP faits à part Ioka. Voilà, vous avez cette configuration. Si vous avez un ticket qui n'a pas la couleur là, c'est que ce n'est pas un ticket de 5 000. Vous n'êtes pas un VIP. Vous n'êtes pas un VIP, vous êtes un gars du kati. Merci encore à vous d'avoir accepté notre invitation ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. On reste connecté et on se retrouve juste derrière. Urban FM, 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM, 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, 104.5, la station urbaine. C'est un fresh morning. Urban FM, 14.5, la station urbaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.